Yo tout le monde, moi c'est Hiti, je suis Tahitienne et j'adore voyager Et ce qu'on va faire dans ce vlog c'est qu'on va aller visiter la ville de Calvi Et après normalement on va enfin se rebaigner dans une rivière Enfin j'espère Donc pourquoi aujourd'hui dans ce vlog je commence avec une capuche Et j'ai un pantalon direct là, c'est parce qu'il fait froid Alors on était à la plage du Rocher dans mon précédent vlog On avait une vue sur la petite plage de Galais Et dans la soirée il a fait carrément froid Parce qu'en fait les températures ici en Corse Donc on est actuellement fin du mois d'octobre Donc bientôt en novembre elles sont en train de blesser Bref qu'il fait froid les gars Regardez je vais ouvrir la voiture Et vous allez voir Manu Mon petit ami Je suis gelé Il est homme, il soufflait dedans Ça fait froid Le sac de couchage C'est la Corse ou c'est l'Alaska Là l'automne arrive, on n'est plus en été là C'est fini l'été Ben ferme la porte s'il te plaît Ah oui et je vous ai dit hier que j'avais peur de dormir ici Parce que dans cette grosse là en fait j'avais trouvé des capotes usagées Je me suis dit oh non ça y est on est arrivé dans un endroit où il y a plein d'échangistes et tout Et ben finalement non il s'est rien passé On a été tranquille, on était tout seul pendant toute la soirée On nous a pas embêté Donc si vous aussi vous passez par là en vanne Vous pouvez venir à la place du Rocher pour dormir Allez c'est parti pour la visite de Calvi Bon ben on était à Calvi dans on va dire le vieux Calvi Et en fait il y a plein de petites habitations Il y a aussi des restaurants avec des spécialités corse et tout Mais comme c'est le matin bien sûr c'est fermé Ou comme on est en automne, octobre, novembre C'est pour ça que c'est fermé et en fait on est arrivé au bon moment vers 8h, 8h30, 9h Parce que c'est là où le soleil commence à apparaître et c'est hyper joli Et aussi il y avait une épicerie fine et ça s'appelle la cave de Christophe Colomb Où en fait ils ont des produits corse Mais encore une fois c'est fermé On a vraiment pas de chance Alors qu'on a faim Ouais j'avoue, maintenant il est la faim Mais bon, comme on passe par le chemin côtier C'est pas sûr qu'on trouve des pâtisseries, des boulangeries Pour que monsieur n'ait plus fort Ta boula, j'ai quand même envie d'un resto Mais il est 9h du matin Maintenant j'me t'appris bien KFC, full bucket et tout D'accord Après la visite du vieux village de Calvi Là on est à Notre-Dame de la Serra Donc en fait il y a une petite église là-bas Et surtout il y a une vierge blanche qui est très très belle Du coup on est venu pour la voir Mais aussi pour voir la vue sur la ville de Calvi Vraiment c'est magnifique On voit la vieille ville avec la citadelle Là où on était juste avant Et on voit aussi la nouvelle ville, la modernité Et tout comme ça Moi je pense qu'on va pas rester longtemps Mais au moins il faut venir pour voir la vue Elle est extraordinaire Du coup les gars on a quitté l'église où il y avait Notre-Dame de Serra Et on a fait tout le long du littoral Jusqu'à arriver à un village qui s'appelle Galeria Et en fait ça a changé complètement On a plus les plages de sable blanc Maintenant c'est des plages de sable noir Donc on a complètement changé de décor Et franchement la balade sur le littoral en voiture Ça vaut le coup Bon j'ai rien filmé Parce qu'on était juste ébahis par la couleur de l'eau Par la route aussi qui était magnifique Il y avait pas beaucoup de monde En fait il y a quasiment que des touristes qui prennent cette voie là Mais il faut faire attention aussi Parce qu'il y a un endroit où il y a des militaires Et apparemment c'est carrément un camp d'entraînement Où en fait ils se tirent dessus tu vois Donc il faut faire attention Et il faut se renseigner s'il y a des exercices ou pas Parce que nous on est arrivés C'était la fin de l'exercice Donc on a eu de la chance quoi On aurait pu se faire tirer dessus Tu te rends compte ? Mais oui mais déjà quand j'ai vu les militaires armés jusqu'au non Je me suis dit Oh il y a quand même un petit souci Après on voit un panneau Merci de ne plus tirer dans cette zone Ça veut dire que En fait ils ont tiré Et du coup à Galeria C'est un endroit où vous pouvez aller vous balader sur la côte Genre en bateau On ne sait pas c'est quoi les tarifs Mais au moins vous savez que vous pouvez venir à Galeria Si vous voulez aller vous balader sur le littoral Et franchement ce littoral là Ça vaut vraiment vraiment le coup Je ne dis pas que le Capcom ça ne vaut pas le coup Mais c'est juste qu'ici Il y a vraiment beaucoup plus de cris cachés et tout Et tu ne peux pas t'arrêter en voiture Il n'y a pas beaucoup de parking J'ai trouvé un resto sur MAP Parce qu'il y a le sauté de veau aux olives Spécialité corse Ouais Il y a un magret de canard à la figue On va aller voir C'est bien aussi comme ça On va manger autre chose que ce qu'on fait dans la voiture Ok donc le resto il est là Juste en face de nous Bon en fait il est 11h Du coup on ne pense pas qu'ils sont prêts Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va aller finalement à la boulangerie Et on va voir s'il y a des canistrelles J'avoue que je veux goûter ça depuis le début Mais à chaque fois qu'on va au magasin En fait c'est des trucs industriels Sauf que moi je ne veux pas industriel Vu que ce soit fait maison Oh on a un petit bouchou qui veut venir manger Il s'appelle Châtaigne Pourquoi ? Châtaigne En fait on s'était arrêté en face du port de Galeria pour manger Et il est arrivé En fait on ne sait pas si c'est un mâle ou une semaine Allez Châtaigne Au revoir Au revoir Mais il y avait trop de monde Du coup on a bougé On est venu à d'autres piscines naturelles Vers un parking Vous mettrez le nom juste ici Et ça ressemble à ça Donc on est venu pour se baigner Mais ici en fait Le soleil il n'est pas encore en train De couvrir la piscine naturelle en face de nous Parce qu'en fait on est vraiment vraiment haut en altitude Et du coup ici il y a beaucoup de monde qui vient de pique niquer Et il y a des randonnées pour aller à des rocs plus hauts Et ça va on dirait que c'est 3h30 aller-retour Bon les gars finalement on a pris la décision avec Manou De ne pas aller se baigner là Parce qu'en fait j'ai mis mes mains juste comme ça Pour faire des photos d'Instagram Tu vois j'ai juste fait ça avec l'eau J'étais morte Je ne pouvais pas continuer à faire des photos Tellement c'est frau Tellement c'est gelé Du coup on va redescendre On va aller au Ponte VQ Et on va aller se baigner là-bas Les gars en fait ça fait une heure Qu'on est arrivé au Ponte VQ On devait aller se baigner et tout et tout Vous faites des petites vidéos Et ben non la voiture on a décidé autrement Pour les Vanelifer Nous on a eu aussi une galère avec notre voiture En fait on a fait la vidange complète intégrale de notre voiture Il y a à peu près 2 mois Comme d'habitude les vannes c'est des vannes compliquées Tu vois c'est des voitures compliquées avec des pièces compliquées à avoir Et ben manque dépôt en fait Ils n'ont pas eu le bon modèle de filtre à air Donc en fait Non en fait c'est quand ils ont réuni Ils n'avaient pas lu Ils n'ont pas serré ça en fait Voilà ils ont pas serré Du coup le manchon il était dans l'air là Il était débranché, déconnecté Du coup on avait une grosse grosse perte de puissance C'est à dire que dans les montées A chaque fois que je passais la 4ème En gros en fait on reculait Non c'est pas vrai on ne reculait pas Mais bon on passait de 50 à 45 km heure En à peine 30 secondes Et j'étais là mais c'est bizarre Il y a un problème Normalement on a resserré tout ça Et on espère que c'est vraiment ça le problème de la voiture Et que c'est pas le turbo Bon du coup les gars on n'a pas réglé le problème de la voiture Là on est au Ponte VQ Donc on va aller se baigner Même si j'ai pas trop envie J'ai la flemme Il n'y a plus de soleil Parce qu'on a mis trop de temps à essayer de réparer la voiture Donc on va vite aller se baigner Et ensuite on va aller dormir tout simplement Les gars ça y est on est propre en deux deux Je ne sais pas si vous avez vu Mais finalement on est resté un peu plus que 2 secondes On est resté une demi heure Et du coup on est allé se baigner là bas En dessous du pont C'était super En fait l'eau elle est vraiment claire Et quand on a sauté et tout C'est pas devenu trouble en fait C'est resté clair C'est où ? C'est cristal comme la cristalline Ouais non cristalline c'est moins bien à côté Les gars en fait Après s'être baigné au Ponte VQ On a donc trouvé un endroit où s'installer En fait c'est juste à côté du village d'Alegria C'est un parking d'Alegria De Galeria pardon C'est un parking où normalement on n'a pas le droit de faire du camping Sauf hors saison de ce que j'ai compris Mais avant on était aussi allé manger au restaurant L'Ali-Vu Ça veut dire l'olivier La serveuse elle était super sympa Le service était vraiment vraiment top Les repas ils étaient vraiment copieux Et en fait c'était des spécialités corse Je crois que j'ai mangé du Saint-Pierre Et en fait on a goûté pour la première fois De la viande de sanglier là bas Et c'était hyper bon en fait C'était pas trop fort parce qu'on a choisi une cuisson médium Et on a eu des desserts C'était trop bon je crois qu'on a pris du flan à la châtaigne C'était la première fois que j'en mangeais C'était bon en fait il faut aimer le flan Le dessert le meilleur c'était en fait la glace nougat C'est fait maison et c'est hyper bon Bon du coup j'espère que ce vlog vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu comme d'habitude Et en attendant nous on va partir pour un nouveau vlog Alors abonnez-vous juste en dessous Sous-titres par Jérémy Diaz